Chag HaShavuot Chag HaShavuot Chag HaShavuot, c'est le jour de don de la Torah Il n'y a pas un objet de mitzvah Il n'y a pas comme le soukot, comme dans un soukot on prend le lulav, ou le Pessach quand on mange le matzah, ou le Yishro Shoshana quand on sent le chauffard Chag HaShavuot, c'est pure Torah Pourquoi? Parce que la Torah, elle englobe toutes les mitzvot Et tout ce qu'on a à faire, Chag HaShavuot c'est étudier la Torah Dans le Shavuot, il y a une coutume de manger du laitage le jour de Shavuot Pourquoi on mange du laitage Shavuot? On mange du laitage Shavuot à cause de quelques raisons deux raisons principales qui ont été données tous les ustensiles qu'on a sortis de l'Egypte et qu'on a emmenés avec nous arrivés à Arsinaï et reçus la Torah, on a compris qu'il y a des lois de kachérisation qu'on ne peut pas utiliser un marmite qui a été utilisé pour du non-kachère et là, on a besoin de kachériser mais comme c'était Yom Tov c'était le jour de Shavuot on ne pouvait pas kachériser les marmites dans ce cas, la seule chose qu'ils ont trouvé à manger c'était du laitage qu'on peut traire froid préparer un peu de fromage boire du lait avec du pain c'est tout ce qu'ils pouvaient manger le jour de Shavuot alors pour marquer cet événement on mange un peu de laitage le jour de Shavuot une autre raison pourquoi on mange du laitage le jour de Shavuot c'est le Zain Hadar sa mère l'a gardé pour 3 mois parce que Moshé Rabbeinu est né prématuré 3 mois plus tard c'était le 6 Sivan et elle a préparé Moïse elle l'a mis dans le Moïse elle l'a mis sur le Nil et c'est 20 minutes plus tard que la fille du Pharaon est venue elle a trouvé et voilà qu'elle a emmené elle a cherché une femme pour allaiter Moshé Rabbeinu alors il a été mis sur l'eau d'une île le 6 Sivan 6 Sivan c'est le jour du matin Torah qu'est-ce qui est arrivé quand Moshé Rabbeinu a été trouvé la fille du Pharaon qui avait des filles avec elle ils ont essayé d'allaiter le bébé mais Moshé Rabbeinu il disait la bouche qui va parler avec Hachem PLP Panim El Panim face à face il va parler Hachem comment est-ce possible que cette bouche allait d'une femme qui mange que d'une encocher il ne voulait pas allaiter il ne voulait pas têter de ses femmes alors qu'est-ce qui est arrivé c'est écrit que Batiya qui était cachée elle est sortie elle a dit pardon Myriam qui était cachée elle est sortie elle a dit à Batiya est-ce que tu veux que j'appelle une femme hébreu pour nourrir ses bébés comme elle savait qu'il est juif alors elle dit oui tout de suite elle a appelé sa mère Yohévet et Batiya a donné Moshé Rabbeinu à Yohévet pour deux ans pour l'allaiter jusqu'à qu'après elle a retourné le jour c'était Vav Sivan alors Moshé ne voulait pas allaiter le non-on-cocher il a allaité du lait que cachère de sa mère alors pour marquer cet événement on mange de laitage jour 2 Chavurot maintenant quand on dit on mange de laitage alors on fait une petite collation de laitage qui veut dire quoi après l'arrivée de la synagogue on fait notre qui douche sur le vin sur le jus d'orange jus de raisin et là on mange un peu de blintzes borekas bococs toutes sortes de choses qui sont maisonautes chakol toutes sortes de choses et après avoir fini on se rince la bouche on se rince les mains et on attend 15 à 20 minutes pour le séparat les ashkenaz ils attendent un peu plus une heure et ils disent pour le fromage dur il faut attendre 6 heures 4 heures dépendamment Choukhanarour il a dit que après le fromage tout ce qu'on a besoin de faire c'est bien rincer la bouche et laver les mains on n'a pas attendre ni une heure ni six heures alors il y a une coutume que pour chaque mois de préparation du fromage attendre une heure par exemple si le fromage on l'a préparé pendant un mois alors ils attendent une heure si le fromage a été préparé pendant trois mois ils attendent trois heures par exemple le parmesan qui se prépare en six mois il y en a qui attendent six heures c'est pas une coutume séparat c'est purement une coutume ashkenaz pour le séparat on peut attendre 20 minutes le maximum une demi-heure si quelqu'un met pas plus que ça donc quand on rentre à la maison on fait le qui-douche on mange un peu de laitage on se laisse la bouche on débarrasse tous les ustensiles c'est mieux que ce soit d'ustensiles à usage unique comme ça on n'a pas à salir la table et la nappe et après on s'assoit à manger notre repas on fait le tiraté daim et on fait le moti on ne peut pas faire un repas complètement de laitage pourquoi ? parce que la Gemara dit la vraie joie c'est avec de la viande et avec du vin alors on ne peut pas faire un repas de lait ok ? alors surtout pas en journée le vrai repas important c'est la journée alors en journée on ne peut pas maintenant il y en a qui font cette coutume parce qu'ils ont compliqué ça des ashkenaz alors faites le si vous le faites faites le le soir par jour le repas du jour il est plus important que le repas du soir alors la Tachem pour dire que Shavuot on mange un peu de laitage mais on ne rend pas le repas un repas de laitage on rince la bouche on se lave les mains on débarrasse toute la table et on ne peut pas utiliser le même pain qu'on a coupé pour utiliser pour le laitage pour manger de la viande je vous souhaite tous Shabbat shalom Chak Shavuot Sameach et bon Kabbalat Torah Amen Kénératso Sous-titres par Jérémy Diaz